bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 26 janvier 2023 D'abord l'actualité nationale La désormais ex-députée Aminata Touré et l'ex-procureure de la République Sérine Basirouké tiennent des conférences de presse jeudi 26 janvier sans doute pour se prononcer sur des actualités les concernant En effet Aminata Touré a été déchiré de son poste de député par le bureau de l'Assemblée nationale ce qu'elle trouve injuste pointant du doigt le président de la République Makissar S'agissant de Sérine Basirouké il est accusé par Ousmane Sonko de faire partie des gens qui pourraient comploter contre lui dans l'affaire l'opposant à Agissar La gendarmerie de Kermassar a démantelé un vaste réseau de trafic de faux médicaments qui alimentaient la banlieue et environ deux dépôts clandestins ont été débusqués par les Pandores qui ont interpellé quatre suspects interrogés hier sous le résumé de la garde à vue et rapportent libération. Ils sont poursuivis pour exercice illégal du métier de pharmaciens stockage et distribution illégale de produits pharmaceutiques En Afrique, 27 éleveurs ont été tués et plusieurs autres blessés mercredi dans l'explosion d'une bombe dans le centre du Nigeria Des experts de la police enquêtent sur l'origine de l'explosion mais de son côté un groupe représentant des éleveurs a affirmé que l'explosion venait d'une frappe de l'armée nigériane un point de vue en Afrique Des chefs d'état et de gouvernement se sont engagés mercredi à Dakar à faire de la souveraineté alimentaire une priorité avec plus d'investissements et de soutien aux agriculteurs et jeunes pour l'accès aux foncés Ces chefs d'état et de gouvernement ont fait le déplacement pour prendre part à ce sommet intitulé Dakar de nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience Sur l'international, l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alade a été rappelé par Paris pour consultation a déclaré le ministère des Affaires étrangères ce jeudi L'annonce fait suite à une autre annonce mercredi du retrait des troupes françaises du pays d'ici un mois Au moins 9 Palestiniens ont été tués et une quinzaine d'autres grièvement blessés jeudi par un rêve israélien à Djenin dans le nord de la Cisjordanie occupée selon le ministère palestinien de la Santé Des forces de sécurité mènent une opération dans le camp de réfugiés de Djenin Des détails seront fournis ultérieurement à indiquer l'armée israélienne sur Instagram C'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada